Musique Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Le Normand. C'est une grande joie pour moi, comme vous le savez, de vous accueillir tous les dimanches dans mon cabinet où nous allons discuter et apprendre l'oracle du Petit Le Normand. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont laissé des commentaires, mais vraiment extraordinaires et qui ont pris le temps aussi de m'envoyer un petit mail pour me témoigner de leur gratitude et de leur encouragement. Je tiens à vous remercier, merci beaucoup. Et j'ai aussi reçu des lettres d'encouragement pour le livre, que je compte écrire bien sûr, sur la description physique d'une personne grâce aux cartes du Petit Le Normand. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez-y, ça date de deux semaines. Vous trouverez cette vidéo dans ma bibliothèque et vous pourrez la regarder, elle est vraiment intéressante. Donc, ces personnes m'ont encouragé et m'ont dit, oui, on aimerait bien avoir un livre, forme à poche pour vraiment travailler le Petit Le Normand et apprendre bien sûr comment décrire une personne grâce à ses cartes. Et comme je dis, on peut l'utiliser dans divers contextes, que ce soit un tirage amoureux ou sinon connaître la personnalité de notre patron, notre nouveau patron, mais aussi faire des sessions de médiumnité où on peut se connecter à un esprit disparu et avoir une conversation avec cet esprit grâce aux cartes du Petit Le Normand. Et voilà. Donc, j'ai travaillé un peu ces quelques jours sur comment je pourrais mettre ce livre en place, dessiner le corps, on va dire, du livre. Et je me suis aperçu que d'une, les descriptions physiques, c'est très bien, mais si on pouvait avoir un peu sur la personnalité de la personne, savoir ce qu'il aime dans la vie de tous les jours ou ce qu'il déteste, serait un plus. Donc, j'ai rajouté cela et je me suis dit, il y a certaines choses qu'on pourrait rajouter aussi, comme par exemple la forme du visage, les yeux, le comportement. Et du coup, je me rends compte qu'un livre de poche, ça va être difficile. On ne peut pas avoir un livre de poche de 300 pages. Ça va être un peu trop gros. Donc, il faudrait peut-être que je révise le format. Je vais peut-être le faire au format de mon dernier livre, le guide des associations du Petit Le Normand, ou peut-être essayer un format un peu plus petit, mais le format poche, malheureusement, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas marcher. Ce sera vraiment la taille d'une bible à ce moment-là, si je le fais en format poche. Et surtout, comme moi, j'aime bien utiliser des exemples, des illustrations, mettre des images dans le livre de poche, ça va être un peu difficile. Donc, je pense changer le format du livre et je vais essayer de travailler dessus et voir d'ici quelques mois, parce que ça prend quand même du temps à mettre tout en place. Mais aussitôt que c'est fait, je vous tiendrai au courant. Je ferai sûrement une pré-vente aussi, où vous pourrez avoir le livre à un prix, voilà, meilleur marché que le prix normal. Il sera aussi, bien sûr, disponible sur Amazon d'ici quelques mois après sa sortie. Donc, de toute façon, ça, je vous tiendrai au courant. Donc, pour cette semaine, j'ai pensé, on est au mois de février, c'est la Saint-Valentin, on a parlé il n'y a pas longtemps de décrire une personne avec le Petit Le Normand. Alors, continuons sur ce thème et allons essayer de voir comment on peut cerner une personne, par exemple, quelqu'un qui serait intéressé de sortir avec vous. Pourquoi pas pouvoir décrire cette personne, savoir d'emblée sa personnalité et essayer de décrypter au mieux possible. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le tirage du prénom. Le tirage du prénom est un tirage qui est très connu des cartes aux anciens. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent avec l'oracle G, l'oracle de Béline. Moi, je suis aussi fan de l'oracle de Béline. L'oracle de Béline, certaines personnes l'utilisent aussi pour le tarot. Mais la souche, la provenance de ce tirage, nous vient de l'école traditionnelle de cartomancier, le jeu de 32. Et alors, on mélange des cartes et on retire une carte pour chaque lettre du prénom de la personne. Et ces cartes vont pouvoir vous décrire la personnalité, voir un peu ce que cette personne aime ou n'aime pas. Donc, j'ai fait le test pour vous, pour que vous puissiez signer chez vous. J'ai pris un exemple. Alors, on a Marilyn qui nous vient de la Belgique. Coucou Marilyn. Et elle est intéressée par un jeune homme qui s'appelle Guy. Donc, trois lettres pour ce prénom. Et j'ai mélangé les cartes et on a retiré trois cartes. Et les trois cartes qui sont sorties sont la tour, le livre et le lisse. Donc, on va décortiquer ce tirage pour pouvoir cerner la personnalité et aussi, comment dire, ce que Guy n'aime ou n'aime pas. Donc, la tour nous montre que Guy est une personne qui aime s'isoler, qui n'aime pas trop se mélanger, qui déteste un peu la foule. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu enfermé chez lui. Avec le livre, on voit que c'est quelqu'un qui est secret. Mais avec la combinaison de la tour, on voit aussi que c'est quelqu'un qui est très éduqué. Il peut aussi être un libraire. Il peut aussi travailler dans une bibliothèque. Et le lisse, tant qu'à lui, nous montre que Guy est une personne qui est patiente, une personne qui est noble, une personne qui est aussi honnête. Donc, quand nous mettons ces trois cartes ensemble, ce que nous savons déjà, c'est que Guy est une personne qui est très instruit. Avec ses trois cartes, avec la tour, le livre et le lisse, c'est vraiment quelqu'un qui est très instruit. C'est quelqu'un qui est aussi vieux jeu avec le lisse. C'est quelqu'un qui n'aime pas la foule. Et c'est quelqu'un qui préfère plutôt se détendre devant un bon livre que d'aller faire la fête, que d'aller papillonner, que d'aller voir autre chose. Donc, vous voyez qu'avec trois cartes, on a pu décrire cette personne. Et bien sûr, j'ai vu avec Marilyn, si l'interpression collait. Et elle me dit, c'est extraordinaire parce que Guy travaille dans la bibliothèque municipale. Donc, il a vraiment cette relation avec les livres. Et c'est quelqu'un qui est très instruit. C'est quelqu'un qui adore la littérature. Et c'est quelqu'un qui est vraiment, des fois, perché sur son donjon secret. Il aime bien se retirer. Il aime bien, comment dire, méditer. Il aime bien s'éloigner de tout. Là, on a pu voir qu'avec le tirage du prénom et avec l'oracle du petit le normand, en utilisant les mots-clés de chaque carte pour décrire la personne, on a pu peindre un portrait exact et clair de Guy. La question de la semaine nous vient d'une abonnée de la France qui nous demande combien d'écoles de le normand existent-ils. Donc, ce qu'elle veut dire par école, c'est combien de pays, au fait, ont adopté le petit le normand et combien de systèmes existent-ils. Donc, nous avons déjà la première qui est le pays d'origine du petit le normand qui n'est pas la France. Bien sûr, c'est l'Allemagne. Le Game of Hope nous vient de l'Allemagne. Et les Allemands préconisent le système de distance et d'orientation. Et l'étalage du grand tableau est différent. C'est quatre rangées de neuf cartes, contrairement à la France qui est quatre rangées de huit, plus quatre cartes au bas. Donc, le format du grand tableau est différent. Et on préconise beaucoup la distance. Si, par exemple, l'arbre est près ou loin, le cœur est loin ou près. Donc, la distance est très importante. Nous avons l'école française, que nous étudions avec vous chaque semaine, qui ne prend pas trop en compte la distance ou le sens directionnel des cartes. et qui est une façon un peu plus malliable. La technique allemande est beaucoup plus stricte. Les Allemands vont hurler sur vous si vous n'appliquez pas strictement la méthode du petit le normand. D'accord ? Pour eux, c'est comme ça, pas autrement. La façon française, elle est beaucoup plus, comment dire, malliable. On peut la modifier, on peut la changer un peu légèrement, sans trop la modifier complètement, bien sûr, mais l'altérer un peu. Et on a même changé le format du grand tableau. Nous avons aussi l'école suisse, qui reprend un peu l'école allemande. Nous avons la Belgique aussi, qui est un pays qui est fabuleux et qui pratique le petit le normand assidûment. Et c'est un pays que j'adore, comme je le dis tout le temps. On a aussi le Brésil. Alors, le Brésil, c'est un pays qui pratique beaucoup le petit le normand. Et il ne l'appelle pas trop le petit le normand pour eux, le nom du petit le normand, c'est plus le Baralho Ziganan, qui veut dire l'oracle Zigan. Et ce qui est marrant, c'est que la carte numéro 2, la carte du trèfle, n'est pas la même que notre trèfle à nous. Pour eux, c'est des bâtons et des rochers. Et c'est signe d'obstacle, signe de retard, c'est signe vraiment de manque de chance. Donc, c'est la seule chose. Et pour eux, la croix, c'est beaucoup ce qu'il y a avec le spirituel, avec la foi, avec Dieu. Donc, on retrouve cette notion de religion. Nous avons aussi, là, l'école américaine ou l'école anglophone, qui, elle, reprend un peu de chaque école. D'accord ? Ils prennent la distance, les méthodes de distance de l'Allemagne. Ils prennent le côté chic et malliable du le normand français. et ils rajoutent aussi un peu de tout ce qui est, toutes les traditions du petit le normand qui nous vient d'Europe. Donc, la dernière tradition, la dernière école qui existe, c'est l'école américaine qui est tout nouveau. Je crois que le petit le normand a apparu là-bas dans les années 2003, je crois, ou 2004. Donc, bien après, comment dire, sa découverte en France. Donc, les Américains sont vraiment fans, maintenant, du petit le normand, d'où, aussi, j'ai un contrat avec eux, et j'ai un livre, j'ai des cartes qui sont publiées par eux. Et donc, ils sont très, très intéressés par cette méthode du petit le normand. Alors, pour le tirage de cette semaine, je n'ai pas eu le temps de faire le tirage avant la vidéo, j'avais des clients et des consultations, j'avais aussi une classe. Donc, je vais le faire en direct avec vous, et je vais utiliser mon classique le normand. Et c'est un jeu que je commercialise, bien sûr, mais dont je vais arrêter la commercialisation, parce que les droits vont passer à mon éditeur américain, « Chiffre Publishing ». Et vous pouvez précommander ce jeu sur Amazon. Il y a un lien sur Amazon, ou sinon directement avec eux. Et ça va être fabuleux. La sortie du jeu sera en avril, donc pendant deux mois, et j'ai hâte d'avoir ces petites merveilles entre les doigts. Donc, je mélange, je me concentre sur cette semaine, sur les intentions de tout le monde. Et je demande à ce que les cartes nous donnent, bien sûr, une guidance, et des informations précises sur notre semaine, sur les énergies qui vont nous impacter, nous influencer, et comment, bien sûr, pouvoir utiliser ces énergies à bon escient, de tout leur potentiel. Alors, je prends trois cartes. Ok. Donc, les trois cartes qui sont sorties sont le renard, le monsieur, le consultant, et les trèfles. Donc, la première impression que j'ai eue en mélangeant les quatre, avant de les retirer, j'ai senti le mot écouter. D'accord ? Écouter. Donc, cette semaine, il faudra être à l'écoute. À l'écoute de vous-même, mais aussi à l'écoute des autres. Ne, comment dire, si quelqu'un vous parle, si quelqu'un veut s'excuser, ou quelqu'un veut discuter avec vous, ne montez pas sur vos grands chevaux tout de suite. Donnez-leur le temps de pouvoir discuter, de pouvoir s'expliquer. Cela va éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup de complications à ce que je peux voir. Et ici, avec le renard en première carte, c'est aussi une carte qui vous dit de regarder, regarder au loin. La perception, la vision du renard, elle est puissante, elle fixe sa proie. Mais c'est aussi une carte qui vous demande d'être intelligent. Comme on dit en anglais, be smart, cette semaine. Soyez intelligent, soyez, avant de faire quelque chose, prenez le temps de réfléchir. Faites travailler votre cerveau, faites travailler votre intelligence. Voyez toutes les issues possibles. Parce qu'un renard, avant qu'il entre dans le poulailler, il s'assure d'avoir une entrée, mais aussi une sortie. D'accord ? Il est furtif. Donc, cette semaine, à vous d'avoir l'intelligence du renard. C'est une guidance qui vous est directement adressée parce qu'on a la carte du consultant. Ok ? Mais aussi, peut-être quelqu'un autour de vous a cette, comment dire, cette manie de se glisser dans votre vie au mauvais moment. D'accord ? C'est peut-être un ex-copain, un ex-mari qui vient toujours, comment dire, foutre en l'air, excusez-moi le terme, l'harmonie ou la stabilité de votre nouveau couple ou de votre nouvelle situation en essayant de vous manipuler. Donc, soyez intelligent. D'accord ? Intelligent. Écoutez ce qu'il a à vous dire et s'il faut le remettre à sa place, allez-y. Les cartes, vraiment, sont là pour vous donner le pouvoir, pour vous donner le courage d'affronter vos peurs et d'affronter les choses que vous évitez. là, cette semaine, il faudra faire face à vos démons, à vos peurs. Avec le trèfle, rien de mal ne peut vous éviter parce que, avec le trèfle, le trèfle, c'est un talisman, c'est une protection, c'est quelque chose qui vous donne de la chance. D'accord ? Et là, on vous dit que votre chance, elle est en vous. Les opportunités, elles sont là-dedans plutôt qu'extérieures dans la main des autres. J'espère que la vidéo de cette semaine vous a donné un peu plus de, comment dire, de perspectives et aussi d'idées comment vous pouvez travailler avec le petit, le dormant. Je vous encourage vraiment à développer vos techniques, à essayer différentes choses et de voir ce qui marche le mieux pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et n'oubliez pas encore de vous abonner juste là, à la chaîne, pour montrer votre soutien, votre engouement pour ce formidable oracle qui est le petit le dormant. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.